A tous à l'un de ces journaux, ces échanges au sommet entre les présidents de la République, Félix Antoine, tu sais qu'est dit Tulumboe, les présidents mauritaniens, Mohamed Hould El-Ghazwani. Avant l'étape mauritanienne, le chef de l'État congolais était allommé au Togo où il a été reçu par son homologue, Fornia Singboe. Des images à suivre dans ces journaux. Des criminels qui ont sémé la terreur dans le Congo central ont été déférés devant la cour d'appel de Matadi. Un soulagement pour la population qui a assisté avec intérêt à l'audience publique. On en parle en images et commentaires dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième étape de sa visite officielle après l'homé au Togo, le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit Tulumboe, est arrivé à Noir-Chotte, reçu par son homologue mauritanien Mohamed Hould El-Ghazwani. Les deux chefs d'État ont évoqué des questions liées à la situation sociopolitique de l'Afrique d'une manière générale et plus particulièrement la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa-Noir-Chotte, c'est un axe qui se reconsolide. La visite d'amitié de travail ce mercredi 27 mars 2024 du président de la République en Mauritanie est historique. Ce pays islamique de l'Afrique du Nord-Ouest n'avait plus accueilli un chef d'État de la RDC depuis maintenant un demi-siècle. A l'aéroport international de Noir-Chotte, les décors étaient à la hauteur de l'événement. A sa descente d'avion, Félix Antoine Chisekedi a été accueilli par Mohamed Hould Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'exercice de l'Union africaine qui a fait le déplacement de l'aéroport. Exécution des hymnes nationaux, honneur militaire, passage de troupes en revue, salutations des délégations respectives, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien dans le salon présidentiel de l'aéroport. Mohamed Hould Ghazwani et Félix Chisekedi, qui s'étaient convenus le 11 mars dernier lors d'un entretien téléphonique de se rencontrer, devront aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays et faire un tour d'horizon de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement dans l'est de la RDC, avec ses lots de morts et des déplacés. Ce sera également l'occasion d'appuyer la position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a récemment approuvé le déploiement de la force de la SADEC dans l'est de la RDC et a demandé à la commission de l'UIA de mobiliser les soutiens nécessaires à cette force. Un tête-à-tête et une réunion bilatérale sont annoncés dans la soirée au palais présidentiel de Noord-Chôte. Merci Aguilin Kabalundi pour ces reportages. Bien avant la capitale mauritanienne, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Tchilombo, a eu un échange avec son homologue togolais, Fornia Singwe, d'autres précisions à travers ces reportages. La République démocratique du Congo et le Togo entretiennent d'excellentes relations matérialisées par des concertations régulières entre leurs dirigeants. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Tchilombo, a effectué une visite de travail de quelques heures à Lomé, capitale de la République togolaise. Sous un soleil écrasant, le chef de l'État congolais a atterri vers 11 heures locales à l'aéroport international Niasigwe et à Déma. Le président de la République est chaleureusement accueilli par son homologue et ami, Fort Esosina Niasigwe, qu'accompagnait la première ministre, Mme Victoire Tomega Dogwe. Une escale voulue technique au départ, mais qui se transforme en une visite de travail. Juste après un bref moment passé au salon d'honneur, les deux personnalités et leurs délégations respectives se sont rendues à la résidence présidentielle. L'occasion était toute indiquée pour les présidents Tshisekedi et Niasigwe de s'entretenir à huis clos. Un entretien à tête à tête de près d'une heure dont la teneur n'a pas été revelée à la presse présente sur place. Mais l'on croit savoir que les deux dirigeants ont mis à profit ce petit moment pour passer en revue l'état des relations de coopération entre le Congo démocratique et le Togo, notamment la poursuite des liens historiques d'amitié, de fraternité qui unissent les deux pays du Congo. C'est un reportage signé par Blandine Zovou. A Kinshasa, la situation socio-économique passée au PNF1 au cours de la réunion de la conjoncture économique à la primature réunion à laquelle ont été conviés les membres de la fédération des entreprises du Congo FEC. Janine Kalinga, Pati Tondon, Kizunda, Marcel Moubenga et bienvenue dans la salle. On signe ce reportage. Où en sommes-nous avec les mesures d'accompagnement du franc congolais et de la stabilité du taux d'échange qui ont été prises au mois de septembre 2023 autour du président de la République, Félix-Antoine Teseke du Tulombo. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a consacré la réunion du comité des conjonctures économiques qu'il a présidé ces jours au suivi de toutes ces mesures. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel, a au cours de cette rencontre appelé le membre du patronat congolais a matérialisé la mesure d'installation déterminant des paiements électroniques dans les commerces afin de favoriser les transactions en monnaie nationale. Le ministre d'Etat en charge du budget, Aimé Sangara, revient sur l'essentiel de cette rencontre. On a aussi constaté au niveau de l'évolution des prix des principaux produits miniers, l'augmentation du prix du cuivre et du prix du cobalt au cours de la semaine du 18 au 22 mars. La relance du programme sino-congolais, c'est un programme signé, entre les groupes des entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui porte sur la production minière et la construction des infrastructures. Nous noterions également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère de finances sur l'excusabilité, sur l'informatisation de la collecte des revenus, des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répétitions sur la sécurité de l'Etat. Le ministre d'Etat du budget a également évoqué la satisfaction de la délégation de la Fédération des entreprises du Congo au sujet de la détermination du gouvernement à travailler avec la FEC. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du front congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le front congolais comme menée de préférence et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ceux que les consommateurs puissent utiliser le front congolais. Le membre du comité des conjonctures économiques ont par ailleurs analysé la situation économique internationale. La fumée blanche serait-elle pour bientôt ? Dans la pratique, l'informateur Augustin Kabouyanomé, par le chef de l'État, est arrivé presque au terme de sa mission. Toutes les composantes concernées ont été reçues. La dernière date, c'est la délégation du MLC conduite par Jean-Pierre Bembagombo. Tout est bien qui finit bien. Débuté le 19 mars dernier, la deuxième phase de la mission de l'informateur est bouclée avec le mouvement de libération du Congo, MLC. L'autorité Mouradi MLC, Jean-Pierre Bembagombo, qui a accompagné Ébazaïba et Fidèle Babala, a échangé en aparté avec Ogui Saint-Kabouya sur les formats du prochain gouvernement. Il faut admirer parce qu'il a une méthode très simple de consultation. Nous avons donné notre accord pour être dans la majorité. C'est un pouvoir discrétionnel du président. Les regroupements politiques AAP étaient aussi reçus en audience par l'émissaire de Félix Antoine Tissé-Kédi. Laurent Batoumouna a été informé par l'honorable Ogui Saint-Kabouya sur les éléments structurants des institutions de la République. Rien n'a filtré de ces échanges, mais tout porte à croire que cette plateforme électorale a réaffirmé sa participation aux institutions de la République. Bien avant, le secrétaire général de l'IDPES s'est entretenu avec le chef spirituel de l'église kumbangiste à ses jours à Kinshasa. Ici aussi, le collaborateur politique de Félix Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, qui a toujours respecté les hommes de Dieu de son pays, a sollicité l'appui spirituel de l'envoyé de Dieu. Simon Kimbangu-Kiangani, selon les informations de notre possession, l'informateur remettra incessamment son rapport au chef de l'État pour la nomination du futur. Premier ministre. J'en parlais dans les titres des criminels tombés dans les filets des forces de l'ordre et à Matadi dans le Congo central, la plupart opéraient à Kinshasa-Moueté. Ils ont été déférés devant la cour d'appel de Matadi, dit le récit de ces procès en France dans ses reportages. C'est une foule nombreuse de la population de Kinshasa-Moueté, citée située à une trentaine de kilomètres de Matadi, qui est présente à cette audience publique, ministère public contre le prévenu, Mavamboulouzolo-André, alias Kalala, âgé de 20 ans, présumé chef d'une bande d'insivis communément appelée Koulouna. C'est devant le conseil de la cour d'appel du Congo central, Djengo Yonengo, le président du tribunal de paix de Sekibanza, Anderson Sango, du procureur pré-céd tribunal, Simon Kikaya, et de Pachéli Lelo, amsaté du territoire de Sekibanza. Selon le ministère public, Mavamboulouzolo-André, alias Kalala, est chargé des infractions ci-après, association des malfaiteurs, folaires à main armée, destructions méchantes et coups et blessures volontaires. Il eut le chef de gang basque office et a été arrêté avec Kewendansoumbou Cicéron, roi, un autre chef de gang décédé en pleine détention en prison. Ils sont chargés par une quarantaine de victimes, venues elles aussi témoigner. Maître Théophile Bilele, du ministère public, dans son réquisitoire, demande la peine de mort. L'acquisé plaide non coupable et pour les collèges des avocats de la défense, suite au défaut des faits matériels probants, les clients doivent être acquittés. Face à cette situation, le Théophile Bilele, présidé par maître Erasme Moussiquem, renvoie l'audience à une semaine. Mavamboulouzolo alias Kalala serait acquisé d'être parmi l'un des chefs de gang ayant sémé la peur dans le ventre de la population de Kinsambouite au dernier trimestre de l'an 2023 en volant et blessant les paisibles citoyens. La réunion du comité exécutif de l'ESF Sadek a vécu à Kinshasa occasion pour le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi déloué à sa juste valeur les travails réalisés par cette mission d'observation. C'est un reportage signé Téti Samba Kisonghele et Jean-Pierre Ndolodemazou. Porté par ses pairs à la vice-présidence de cette organisation il y a deux ans, Denis Kadima, le numéro un de l'instance en charge de l'organisation des élections en RDC, s'est réjoui d'accueillir la réunion du comité exécutif de l'ESF Sadek qui a ouvert ses travaux le lundi 25 pour les clôturer le jeudi 28 mars 2024 à Hilton Hotel à Kinshasa. Le président de la Sunni a reçu par la voix de la secrétaire générale Hilda Modisani du Botswana les félicitations des membres de l'ESF Sadek pour avoir mené à bon port les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Prenant la parole active la veille de la clôture de ces assises, le président de la Sunni a réaffirmé l'engagement de son équipe à poursuivre sur cette lancée tenant compte des observations qui ont été prises en compte en vue d'améliorer ce qui peut l'être dans certains domaines. Le travail que nous avons abattu ici à la RDC, ils sont satisfaits. Bien sûr, rien n'est parfait. Ils ont identifié des domaines où nous devons faire un peu plus d'efforts et nous-mêmes sommes conscients que ce n'est pas encore la perfection, mais au moins, nous sommes très engagés à continuer à améliorer notre système électoral et nous-mêmes, mais aussi à assister d'autres pays dans la région pour que les élections aillent s'améliorer en termes de qualité et que nous puissions continuer à échanger les expériences entre différentes commissions électorales. À cette première rencontre de l'année 2024, faisant suite à celle tenue le 10 octobre 2023 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Toto Mabikou Toto Kani, le secrétaire exécutif national adjoint, Marie-Josie Kapinga-Bondou et ainsi que quelques directeurs de la centrale électorale congolaise ont pris part à cette rencontre. À présent, la femme, les villages Bomoto et à Moissy étaient à l'honneur. Cet espace consacré aux activités de la femme a reçu la visite de la première dame Denise Nyakirouchi Sekedi la deuxième journée du forum des femmes libères sur la santé maternelle et néonatale. Les stands ont été érigés et les femmes ont été consultées. Nos reporters Naïcha Kialamouila, Constance Manangalé, Loé Charmant, Lélo Zolana étaient sur place et nous proposent ces reportages. Le forum des femmes lidaire sur la santé maternelle et néonatale ainsi que l'autonomisation des femmes est passée dans sa forme la plus pratique. En tête, la première dame Denise Nyakirouchi Sekedi visite des stands dérigés au sein du village Bomoto et à Moissy au terrain Masamba, quartier 7 dans la comité d'Engili. Différents partenaires œuvrant dans ces trois domaines n'ont pas voulu rater les passages de la très distinguée première dame. Elle a voulu donner du temps pour des explications à chaque stand où elle est passée. Une manière pour elle d'accélérer les progrès en faveur de la santé et des droits des femmes et des filles en RDC. Dans sa peau d'infirmière, la distinguée première dame a même vacciné les enfants en donnant deux gouttes du vaccin contre la polio. Une maladie irréversible mais évitable par la vaccination. Partout où elle est passée, la première d'entre les femmes de la RDC a été attentive aux explications lui fournies par les prestataires des services. Dans les focus groupes, l'épouse du chef de l'État a exhorté les femmes à travailler. Question d'être autonome. L'offre des services au sein des stands de l'UNPA a réjoui plus d'une femme. Occasion pour certains partenaires d'expliquer leur rapport dans ses combats contre la mortalité maternelle et néonatale. La femme reste leader. C'est elle qui porte le bébé pendant neuf mois. Il est vraiment important que cet enfant puisse être protégé contre les maladies tueuses de l'enfant. Renforcer l'accès à la santé sexuelle et réproductive pour la femme c'est contribuer au renforcement de son leadership. A chaque fois qu'il y a l'effort fait c'est contre eux. En organisant ces forums la première dame Denise Nyakiroti veut promouvoir la santé maternelle et infantile qui constitue selon elle un pilier indispensable pour nos familles nos communautés et notre pays. Elles disent non à la violence faite à la femme par les rebelles rwandais et elles ne jurent rien que sur les retours de la paix dans la partie Estée de la RDC les femmes membres de l'association des mamans du village Bonne Découté dans la rue une manière de compatir avec les femmes victimes des atrocités Emenda et Jean-René Kabamba. Ces femmes de cœur réunies au sein de l'association des mamans du village Bonne Découté ne sont pas restées indifférentes face aux atrocités causées suite à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo Elles ont battu les pavés des rues de Kintiassa pour manifester leur indignation en se démarquant par une tenue particulière Elles expliquent la symbolique de ces couleurs Habillées en noir c'est un des deuils et nos chapeaux rouges qui symbolisent le sang de nos frères de nos soeurs et de nos enfants qui coulent à l'est de notre propre pays la République de nos patris du Congo A travers cette marche des messages clés ont été véhiculés Nous disons non non et non aux atrocités dont sont victimes nos mamans non aux violences faites à cette femme de l'est non à la violation de notre nation la RDC nous nous alignons aujourd'hui derrière le chef de l'état et nous farder ce que vous goûtez hors l'ennemi de notre pays la RDC Il s'y est dénoté que les femmes du village Boundéko sont souvent au chevet des enfants vivants avec handicap les villages Boundéko sont des oeuvres caritatives de l'archi diocèse de Kinshasa Elle fait partie du personnel efficace de la radio télévision nationale congolaise mais dans l'ombre loin de la lumière des caméras Faïda une femme nettoyeuse à la RDC fait partie des modèles son portrait en ces mois de mars dédié aux droits de la femme a été réalisé par notre consœur Mamie Lela Iafa nous en dit un peu plus Elle arrive toujours à l'heure une ponctualité qui fait d'elle un agent modèle Elle c'est Faïda Loubamba aimée profession nettoyeuse qu'elle effectue au sein de la direction de l'intendance de la radio télévision nationale congolaise qu'elle a intégrée en 2014 Le matin déjà à son arrivée Da Faïda arrange dans l'ordre d'exécution ses outils de nettoyage et se lance aussitôt dans son travail qu'elle fait avec application Pas un seul coin de son rayon d'action ne peut présenter un visage sale nulle part où son balai ne passe et repasse plus précisément au rez-de-chaussée du bâtiment TV ou électe affectée pour son travail en commençant par le studio B en passant par le studio C et du mythique studio Maman en Guébi qui resplendit chaque jour grâce à cette native de Maniema qui a vu le jour à Kalima Veuve et mère de cinq garçons son dévouement au travail est très apprécié par la direction générale de l'RTMC qui reconnaît à sa juste valeur le travail formidable qui est accompli par cette femme forte La dynamique des femmes pour la réforme de l'administration publique différable a organisé une conférence avec comme thème budget programme c'est un reportage de Nadine Yangou et Thierry Nzazi La réforme de l'administration publique dans le domaine de finances continue à être d'actualité dans les différents ateliers et autres rencontres de femmes C'est ces soucis qui a déterminé la dynamique de femmes pour la réforme de l'administration publique à organiser une conférence dans le but de conscientiser la femme congolaise sur son rôle combien important dans l'administration publique en général et dans les domaines qui est les leurs à savoir le finance La plupart des femmes nous avons toujours tendance à penser que le mois de la femme c'est un mois de pagne où les femmes sont souvent dans les cabarets dans les bistrots en train de se rejouir non les femmes doivent comprendre que aujourd'hui le monde entier est en train de mettre la femme en première place et nous avons une place importante même dans l'économie par rapport à l'économie de notre pays nous avons une place importante par rapport au budget de notre pays Un jour a été suffisant pour la tenue de ses travaux dont le secrétaire général de la fonction publique Juvenal Yanga a eu la charge de le clôturer Nous avons besoin que les Congolais s'approprient de la mise en oeuvre du budget programme par la compréhension des notions fondamentaux du budget programme ou soit par des formations pareilles pour aussi contribuer à la mise en oeuvre du budget programme en RDC La cérémonie des remises des brevets a sanctionné la fin de cet atelier à la grande satisfaction de tous les participants Santé Un document qui reprend les différentes interventions dans la lutte contre les VIH SIDA a été présenté hier au programme national multisectoriel des luttes contre les SIDA PNMLS L'économie de ces documents à travers ces reportages de Nicole Sesep Luka et Papimbo La République démocratique du Congo aspire à l'horizon 2030 à une génération sans SIDA ceci dans un contexte d'équité des droits humains pour tous d'égalité du genre et de redévabilité Le plan stratégique national de la riposte au VIH 2023-2027 est un outil fédérateur qui tient compte des cibles prioritaires notamment les personnes vivant avec le VIH et les personnes en situation d'urgence humanitaire occasion pour les secrétaires exécutifs adjoints du PNMLS de donner des explications techniques sur l'importance de ces documents Il faut absolument une riposte nationale soutenue par une bonne gouvernance et une coordination multisectorielle à tous les niveaux a indiqué les secrétaires exécutifs du PNMLS Le fait que le vulgarisme signifie que c'est un engagement officiel du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'Etat de pouvoir le mettre en oeuvre Les conseillers au collège santé et bien-être à la présidence de la République appellent tout le monde à s'approprier de ces documents si importants dans la lutte contre les sida Nous notons qu'il y a des étapes qui vont suivre et ce sont des étapes très importantes qui peuvent aider à la mobilisation des ressources Mais l'allure générale que nous avons aujourd'hui c'est le reculier de la prévalence L'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la mise en oeuvre de ce document pour atteindre les objectifs fixés par le PNMLS est recommandé La République démocratique du Congo compte des milliers de déplacés internes depuis plus de 20 décennies à cause de ces guerres injustes imposées par le Rwanda Les besoins humanitaires sont nombreux et illimités Une conférence de presse a été organisée à ces sujets La localisation de l'aide humanitaire inscrite dans le cadre du projet Tougueva a été au centre d'un dîner de presse organisé ce mercredi 27 mars 2024 à Goma coanimé par maîtres Polan Kalinga et Gaston Mugaruka respectivement président du comité de pilotage national de ce programme et responsable de l'organisation RACOJ Il a été question de démontrer les actions réalisées et faire le plaidoyer sur la localisation de l'aide humanitaire en tant que processus lequel processus implique les acteurs locaux ayant un rôle important dans la réponse a indiqué maître Polan Kalinga le chargeur du programme de AIDES point focal de ce programme Tougueva Lorsqu'on parle de la localisation de l'aide humanitaire c'est vraiment un processus où c'est un champ assez très large mais avec ce programme on a pu quand même mobiliser plusieurs acteurs décideurs par rapport aux questions de localisation nous avons pu quand même répondre à des questions ou à des besoins en termes d'assistance humanitaire sur terrain et aussi en termes d'échange d'expérience nous avons pu échanger diverses expériences avec divers pays qui sont membres de ce programme et ce qu'il reste à faire c'est tout simplement continuer à jouer un rôle en termes de synergie pour l'effectivité de la localisation humanitaire avec les autres acteurs humanitaires qui se trouvent au niveau de la RDC L'autorité provinciale a été représentée par madame Espérance Cazabé coordonnatrice près le cabinet de la conseillère principale du gouverneur de province en charge également des affaires humanitaires qui a salué le dit programme de la localisation de l'aide humanitaire La localisation c'est les clés de la réussite et si nous nous amène à la base nous tous nous allons y élever et nous allons réussir à noter que ce programme de la localisation de l'aide humanitaire arrive à son terme d'ici à la fin de mars 2024 il comprend cinq organisations de la RDC dont deux au nord Kivu deux au sud Kivu et une à Nitori le programme était d'une durée de trois ans pour un budget de 1,5500 000 dollars américains il s'agit d'un financement de la coopération allemande étrangère on passe à la revue des presses bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse suite à la pression des FRDC sous le front de Saké le mercredi 27 des éléments 1,23 RBF se rendent en masse titre la référence plus en croire le journal les nouvelles en provenance d'un front de Saké dans le massisi sont rassurantes les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien en effet le mercredi 27 mars le porte-parole des forces armées congolaises le lieutenant-colonel Guillaume Chiquet a annoncé la réédition en masse des éléments de l'armée rondaise et de ses supplétifs du 1,23 à Saké ville située à une vingtaine de kilomètres de Goma selon l'officier supérieur de l'armée congolaise les membres de la coalition 1,23 RDF dont le nombre n'a pas été dévoilé ont décidé de ne plus participer à l'agression rondaise en raison de la puissance de feu des forces loyalistes l'Oberon dit déplacé meurt en deux semaines à la suite de leur mauvaise condition de vie à Kanyabanyunga annonce la prospérité d'après le bourreau de Kanyabanyunga de Kanyabanyunga Christophe Kassirika certains déplacés dissèdent de faim et d'autres par manque de prise en charge médicale environ 30 000 ménages de déplacés qui ont fui Routuro à cause des combats entre les fardicils et les rebelles du 1,23 vivent dans des conditions difficiles à Kanyabanyunga le bourreau maître de cette commune rurale plaide pour une assistance humanitaire d'urgence Nord Kivu les ADF planifient des attentats à la bombe le jour de Pâques l'alerte de l'armée rapportée par Oyebi.net les forces armées de la RDC ont alerté mes crédits sur des attentats à la bombe planifiés par les terroristes islamiques ADF dans des églises catholiques et protestantes le jour de la Pâques a béni dans la province du Nord Kivu le capitaine Anthony Moalouchaï porte-parole du secteur opérationnel Chocolat 1 Grand Nord qui annonce la nouvelle appel à une vigilance tous azimuts pour faire échec à ce plan d'après la même source les mesures de sécurité ont été renforcées dans la ville pour empêcher des actes terroristes après 10 mois d'emprisonnement Salomon Kalunda quitte enfin la prison constate Forum des As selon le quotidien la cour militaire vient enfin d'accorder la liberté provisoire à Salomon Kalunda le conseil spécial de l'opposant Moïse Katumbi la nouvelle a été annoncée mercredi 27 mars lors de l'audience tenue à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa la liberté a été accordée pour des raisons humanitaires dans le but de permettre à Salomon Kalunda député provincial du Manima de recevoir des soins médicaux appropriés conformément aux recommandations médicales la fin de ce journal de la mi-journée coordonné par Marthe Mangazakalala réalisé par Patrick Bapuila et Jadokapai Cédric Enina a concourri à sa rédaction sous la supervision de Joseph Oscar Mbal Khaï à la technique 19h à retrouver Marie Calong Igoesia au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage